Bonjour à tous. Le projet RandoCulture, c'est avant tout le moyen de dynamiser de nombreuses activités autour d'un thème, celui de la nature. Cela permet de pratiquer la randonnée et découvrir de nombreux acteurs de la culture, comme des artistes, des artisans, des associations culturelles ou des producteurs locaux dans différents villages. Un patrimoine ethnologique riche, soutenu par l'Union Européenne. Le chef de file de ce projet, l'Office de l'Environnement de la Corse, Charles Pasqualini. L'Office d'Environnement, par exemple en Corse, a développé ce qu'on appelle les sentiers du patrimoine, et qu'on appelle en Corse ITIAS et DIAMEMO, qui sont des sentiers qui permettent de valoriser du patrimoine matériel, mais surtout le patrimoine immatériel qui est en train de se perdre. Tout ce patrimoine lié à l'usage du territoire, au savoir-faire traditionnel, aux coutumes qui est en train de se perdre. Donc ça, c'est le volet rando. Alors, on n'est pas dans la rando sportive, on est vraiment dans la rando familiale. C'est des circuits courts, ouverts à tous. Physiquement, ce n'est pas difficile. Et ce qui compte, c'est plus le mental, l'intellect que le physique. Et puis la culture, c'est parce que la culture, elle est présente partout sur les territoires sur lesquels nous travaillons. Elle est sous-jacente, notamment au niveau de ce patrimoine matériel, mais surtout du patrimoine immatériel. J'instille sur cet aspect-là. Et puis, elle met aussi en évidence la nécessité sur ces territoires de créer des initiatives, de créer de la production culturelle avec des artistes, avec des artisans, avec des producteurs locaux qui valorisent l'image, l'identité du territoire. Donc, rando et culture sont nécessairement liés dans notre démarche. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Il y a différentes personnes qui vous apportent des projets ? Ou alors, vous-même, vous lancez des appels à projets ? Alors, il y a différents niveaux, en effet. Là, par exemple, il y a eu un appel à projets lancé par l'Europe, qui nous a permis, avec deux partenaires, un partenaire grec et un partenaire mallorquain, de déposer, au niveau régional, je dirais, des trois régions, de déposer ce projet rando pour agriculture. Mais ensuite, ce projet s'appuie sur des partenariats locaux. Nous, nous sommes là pour proposer une méthode de travail, pour créer des outils de communication, d'inventaire du patrimoine, de diffusion du patrimoine. Mais ensuite, il faut s'appuyer sur des acteurs locaux. L'exemple ici de la médiathèque de Follet, les Castanitsch, est un très bon exemple, parce qu'on a valorisé un sentier du patrimoine avec la commune de Pente et des Cazinques. Mais pour bien faire connaître ce circuit et pour faire cette liaison avec la culture, on a besoin d'un appui comme la médiathèque, comme cette médiathèque de Follet. Il en est de même sur les autres territoires de l'Altarogue, de la Gravonne, et de la Balaigne avec lesquelles nous travaillons actuellement. Donc concrètement, comment ça se passe avec ces partenaires-là ? En fait, ce sont ces partenaires qui nous proposent des productions, qui nous proposent des artistes, des artisans, des producteurs locaux à mettre en valeur dans le cadre de ces circuits patrimoniaux. Et vous les aidez comment, concrètement ? Avec de l'argent ou avec du conseil ? Alors, avant tout avec du conseil, avec des actions d'animation, ce qu'on appelle des journées rando pour la culture, des échanges créatifs qu'on a fait avec nos partenaires grecs et mayorkins, en leur mettant à disposition des éléments de communication, comme le site internet, des panneaux déroulants, des brochures, des dépliants de présentation des circuits. Et puis, on l'espère, dans le cadre des futurs projets européens, parce qu'on rentre dans des nouveaux appels à projets, trouver des nouveaux projets européens qui vont pouvoir poursuivre, nous permettre de poursuivre ces animations, ces échanges culturels. Donc à ce jour, combien vous en avez soutenu ? Alors aujourd'hui, en sentier du patrimoine, sur la période de programmation 2007-2013, nous sortons aujourd'hui 12 sentiers du patrimoine qui seraient partis sur l'ensemble du territoire de la Corse. Dans le cas du projet rando-culture, nous avons dans l'immédiat associé 4 territoires, 4 sentiers du patrimoine. Mais ce type de démarche, si elle est soutenue par la suite, aussi bien d'une part par la collectivité territoriale, et elle devrait l'être dans le cadre du futur plan de développement rural de la Corse, la nouvelle programmation, et aussi sur la base des futurs appels à projets européens, je pense que cette dynamique devrait se poursuivre. On dit souvent également que c'est un moteur économique. Comment ça peut l'être ? C'est un moteur économique. La création des sentiers, déjà, c'est un moteur économique. Parce qu'il y a des entreprises qui travaillent, qui travaillent sur les savoir-faire traditionnels, qui travaillent de la pierre, qui ont créé des murs en pierre sèche, qui ont créé des richades, qui ont restaure des fontaines, des lavoies. Ce sont des marchés, mais ce sont des marchés aussi qui valorisent aussi le geste, c'est-à-dire le savoir-faire traditionnel. Donc c'est important. Ça permet aussi de valoriser des carrières locales. Par exemple, le travail qui a été fait sur Pint a permis de travailler avec la carrière de monde, c'est-à-dire qu'on a vraiment utilisé des matériaux locaux. Donc c'est des retombées sur l'économie locale. Ensuite, il y a des retombées en termes de communication. Tous les sites Internet que l'on crée, les dépliants que l'on produit, toute cette communication, aussi bien locale que transnationale, crée une dynamique et amène, c'est l'objectif, une population locale, mais aussi une population extérieure, à visiter ce sentier. Donc automatiquement, ça crée des retombées au niveau des commerces, des offices du tourisme, etc. Parmi les partenaires européens de ce projet, Hélène Pangratiou, qui représente la ville grecque de Tsoumerka. C'était pour nous une grande richesse, une très belle expérience, parce que la région se trouve dans le massif du Pinde. Le massif du Pinde, c'est un peu la partie sud, la partie extrême des Alpes, chez nous. C'est la partie où arrivent les Alpes jusqu'à chez nous. C'est la municipalité de Voria-Zoumerka, Zoumerka du Nord, donc les montagnes s'appellent Zoumerka. Et c'est une communauté de communes, en fait, de plusieurs villages qui se situent entre 1000 mètres d'altitude et 700 mètres d'altitude. Qu'est-ce que vous avez mis en valeur ? Alors, le plus important, c'était le travail des acteurs, des artistes locaux. En particulier, il y a un sculpteur, professeur de l'école des Beaux-Arts à Athènes, maintenant retraité, qui est revenu dans son village, qui a repris son ancienne école, qui en a fait un musée d'art moderne. Et chaque année, maintenant, il organise des colloques internationaux de sculpture. Et les œuvres ornent le parcours entre le village et un monastère qui se trouve au bout des gorges de Arathos, la rivière qui traverse la région. Donc, ça donne la possibilité au public de se mettre en contact avec l'art moderne dans un contexte naturel qui est le leur, dans lequel ils sont habitués. Et ça attire aussi des touristes pour visiter le musée et les monuments de cette zone. S'il n'y avait pas eu l'Europe dans le cadre de ce partenariat, est-ce que ça aurait été possible ? Ou comment ça aurait été possible ? L'Europe nous donne les outils pour échanger. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est important parce qu'on voit comment ça se passe dans les autres pays. On échange les idées. Ça permet d'avancer. Ça permet de créer des choses qu'on ne pourrait pas imaginer autrement. Vous êtes venue ici, donc, en Corse pour voir ce qui a été fait. Qu'est-ce que vous en retenez ? Le plus important pour moi, c'est la stratégie qui est appliquée par l'Office de l'environnement, la stratégie des acteurs locaux qui imaginent un ensemble d'activités et qui élabore un projet plus général. Et l'Europe, avec les projets, aide à la réalisation, pas à pas, de ce projet, de cette attente qu'on a par la stratégie. Ça a permis peut-être aussi à certains artisans de pouvoir travailler dans des régions qui ne sont pas forcément des poumons économiques ? Oui, justement. Ça donne l'occasion de développer une activité en liaison avec le tourisme qu'on attire actuellement sur la zone pour sa qualité de la nature, pour sa qualité des monuments et par les activités qui sont organisées systématiquement maintenant et les artistes ont la possibilité de créer, de continuer à créer et de vivre loin des villes qui les ont chassées en fait. Actuellement, surtout avec la crise, ces personnes sont chassées des villes. Alors ça pourrait être le moyen de les retenir justement ailleurs ? De retenir une population, de revenir et de redonner vie à ces villages qui étaient pendant longtemps quittés, abandonnés. Quelles sont les activités qu'on y trouve ? Surtout les tailleurs de pierre parce que comme ce sont des zones qui sont protégées, qui ont une architecture protégée, sauvegardée, on est obligé d'utiliser les moyens traditionnels pour construire. Donc ça donne du travail aux artistes, aux tailleurs de pierre. Ça permet de développer une activité dans le bâtiment avec le tourisme. Donc ça va, les deux, les activités vont ensemble. Il y a peu d'autres activités sauf des producteurs de produits locaux, par exemple producteurs de miel ou de pâtes, de confiture. On commence à redécouvrir les façons traditionnelles de faire des produits locaux. À Mallorca aussi, les autorités ont décidé de soutenir les activités économiques menacées de disparition, écrasées par le rouleau compresseur du tourisme de masse. Mallorca, c'est 900 000 habitants. Elle a accueilli cet été 13 millions de touristes. Joseph Anthony Aguiloriba, c'est le chef de service environnement au conseil de Mallorca. On a permis de travailler avec 20 acteurs locaux au niveau de l'artesanier, au niveau de la cuisine, des danses, de la peinture, des personnes qui travaillent avec des produits locaux, comme la confiture, la charcuterie. Et tout ça a mis en place avec 5 itinéraires, 5 sentiers de patrimoine. Les visiteurs sont beaucoup de touristes, mais est-ce qu'il y a également des Espagnols qui viennent pour découvrir ou redécouvrir ? Bien sûr. La randonnée que nous avons préparée avec la randonnée de culture, c'est une randonnée locaux, au niveau de famille mallorquienne qui veut connaître un peu plus son territoire, son histoire, son culture, son milieu naturel. Mais les produits que nous avons faits, bien sûr, servent pour les visiteurs qui, chaque année, viennent à Mallorca pour faire de la randonnée. A Mallorca, nous avons un tourisme très important, mais il faut développer une nouvelle stratégie. Et la stratégie passe pour valoriser un patrimoine qui est très important. Nous avons un patrimoine pierre-sèche de grandes valeurs ethnologiques, paysagiaires et aussi de biodiversité. Ça nous a permis de connaître qu'on travaille la Corse. Pour nous, c'est très, très important ces méthodes, les stratégies qui suivent la Corse. D'autant que Mallorca, je crois, connaît un tourisme de masse réellement très, très, très important qui a peut-être constitué un risque pour votre identité. Nous avons reçu, je pense, cette année ou l'année passée, 13 millions de touristes à l'année. Le seul tourisme, d'abord, du soleil et de la plage. C'est la plus importante économie. Nous n'avons pas une industrie importante, nous n'avons pas une agriculture importante. Les produits intérieurs sont basés sur le tourisme. Pour nous, nous arrivons à un niveau, peut-être, on ne peut pas croiser avec ce tourisme, mais on peut développer des autres stratégies pour permettre que, pas seulement dans les plages, dans les hôtels de plage, il ne peut pas avoir de tourisme. Il y a des questions qui peuvent nous aider, en plus, à conserver, par exemple, le patrimoine. Notre projet de sentier, de route de pierre sèche, c'est un sentier de randonnée au niveau de la montagne, de la Tramontana de Majorque. C'est un produit qui veut valoriser le patrimoine de pierre sèche, permettre un développement durable de la région. C'est la montagne, c'est pas la plage, c'est le soleil, c'est la montagne, la montagne méditerranée, bien préservée, bien protégée, mais qui permet à les villages et les producteurs locaux d'avoir une alternative au niveau de l'économie, pas seulement basée sur le tourisme de masse. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de stratégie ? C'est que vous avez senti qu'à un moment donné, vous risquiez de perdre quelque chose ? Bien sûr, nous pouvons parler d'identité. Nous avons perdu beaucoup de patrimoine au niveau de la plage. Nous avons un système d'une heure, des systèmes littoraux qui ont disparu par les bâtiments hôtelières de la plage, au niveau du littoral, et on pourrait risquer de perdre les mains dans la montagne, dans la plaine, dans les zones agricoles. Maintenant, ils sont protégés, ils sont bien protégés par la loi de conservation, de préservation des milliers, mais il faut donner une alternative économique. Les personnes qui vivent, qui habitent dans les zones, qui sont protégées, on doit avoir une alternative, pas basée sur la construction, les bâtiments, les hôtels, les grandes infrastructures, sinon pour les patrimoines. Les patrimoines ont une valeur précieuse comme ressources touristiques, un tourisme durable, un tourisme culturel, le tourisme, les randonnées. Il faut les développer avec des critères de conservation, de préservation du milieu, de préservation du patrimoine. Nous pouvons, par exemple, restaurer des anciens chemins et faire une offre de tourisme randonnée, de tourisme durable, qui peut servir à la collectivité locale. Difficile de trouver un équilibre ? Bien sûr, bien sûr. Il y a une grande pression sur le territoire, c'est le meilleur, c'est le petit. Bien sûr, nous sommes clairs à travailler dans le tourisme qui nous permet d'avoir des budgets pour travailler dans d'autres aspects. Ce n'est qu'il est difficile, surtout parce qu'il y a une indigence de la société aussi de préserver les valeurs, mais il faut faire une préservation active. Ça veut dire que la montagne doit être préservée, mais si elle nous permet de créer des sentiers, des activités, des valorisations qui peuvent aider à l'économie locale, je pense que c'est un bon objectif. Retour en Corse à présent où les producteurs locaux ne sont pas les seuls bénéficiaires du soutien de l'Europe, car notre île a un atout majeur, encore très peu exploité, Napoléon. Napoléon, comme l'explique Jacques Matéi, qui se présente lui-même à dessein. Tout d'abord, je suis directeur de la Fédération européenne des cités napoléoniennes qui a été créée par Charles Bonaparte en 2004 et donc nous regroupons 60 villes dans toute l'Europe, du Portugal jusqu'à la Russie. Depuis mai dernier, nous avons été certifiés par le Conseil de l'Europe comme étant itinéraire culturel européen et cet itinéraire culturel européen s'appelle Destination Napoléon. En Corse, qu'est-ce qui a été fait ? Alors, nous nous sommes organisés dans toute l'Europe parce que c'est un grand territoire et donc il faut être présent et avoir un contact direct avec les territoires et donc nous avons les villes mais nous avons créé des comités de pilotage locaux et en Corse, évidemment, nous avons la ville d'Ajaccio qui est un de nos membres et puis depuis l'année dernière, la ville de Corté. Et nous sommes en train de travailler avec la ville d'Ajaccio pour créer un comité de pilotage local qui développera toutes les activités en lien avec le grand itinéraire et avec son label en Corse. Napoléon, déjà, c'est le personnage, c'est les chiffres de Google, c'est le personnage le plus consulté sur Google, des personnages non vivants après le Christ. Donc déjà, c'est un produit d'appel par excellence. Il est né en Corse, donc il y a tout à faire et puis ça nous permet dans ce réseau international d'aller chercher aussi les populations très lointaines et les populations touristiques très lointaines comme les Chinois, les Japonais ou les Américains. Donc c'est sans aucun doute un produit d'appel fort pour la Corse. Toute la Corse pourrait se servir de l'image de Napoléon, selon vous ? Oui, parce que le comité de pilotage a bien cette idée de dire qu'on travaille à grande échelle. Je prends un exemple, en Allemagne, par exemple, la ville de Hyéna, si ça n'avait pas été une bataille de Napoléon, personne ne la connaîtrait. Elle base tout son développement et toute son image au niveau international sur le fait, sur le lien avec Napoléon. Alors comment vous travaillez avec les acteurs locaux ? Alors avec les acteurs locaux, je vous ai dit qu'il y a ce comité de pilotage et il va être élargi non seulement aux collectivités mais aussi à tous les acteurs, associations, musées, etc. Et puis en Corse, il y a quand même un projet spécifique qui accompagne aussi notre démarche. C'est le projet Paoli Napoléon qui a lancé la CTC et qui l'a confiée à l'Université de Corse auquel j'ai participé activement et on espère faire le lien pour pouvoir lancer une vraie démarche de valorisation et de promotion. Vous pourrez faire quoi, par exemple, dans l'immédiat ? Bon, alors, dans l'immédiat, il y a déjà, à mon avis, organisé des circuits. On aimerait bien travailler sur des circuits qui soient balisés et qui soient reconnus en associant une approche de signalétique traditionnelle mais aussi les nouvelles technologies, création de l'application et donc la fédération elle sert à ça, à financer ces modèles, à financer cette recherche pour qu'ensuite elle soit appliquée à moindre coût ou sur les villes ou sur les territoires et donc on travaille à la fois sur des circuits urbains et sur des circuits en territoire diffus. Ensuite, bon, il y a des expositions. Par exemple, nous sommes en train de promouvoir une exposition au niveau international qui est une exposition itinérante que l'on pourra amener y compris dans des petites réalités parce que la fédération prend en charge le financement en allant chercher elle-même les mécènes et les sponsors et donc c'est un moindre coût y compris pour les petites réalités. Enfin, parmi les acteurs locaux qui relaient le programme Rando Culture, on retiendra la nouvelle médiathèque de Follet liée avec sa responsable Françoise Ducret. Si vous voulez, la Rando Culture, ça se passe sur une journée. La première partie, puisque nous avons participé à une seule Rando Culture pour le moment, la première partie s'est passée au village sur le sentier du patrimoine et puis l'après-midi à la médiathèque nous avons reçu des conférences des historiens notamment sur le thème des grandes familles de la casine qu'il y a dans l'histoire de la Corse cette année mais ça pourra être d'autres thèmes pour nos prochaines journées Rando Culture. C'est une découverte d'un territoire mais pas seulement puisque à chaque fois ce territoire s'inscrit dans l'histoire de la Corse donc il peut y avoir des découvertes tous azimuts qui peuvent être historiques, qui peuvent être archéologiques, qui peuvent être de la botanique aussi puisqu'on a prévu ça dans nos prochains itinéraires donc voilà c'est pas seulement découvrir un territoire c'est découvrir une petite partie de la culture corse qu'on est à dire de préserver mais comme vous l'avez dit aussi on essaie de mettre sur ces rando culture sur ces itinéraires des choses beaucoup plus modernes des créateurs actuels qui seraient des artistes qui seraient des éditeurs qui seraient des écrivains et qui font vivre encore le territoire. Quelle est la difficulté pour arriver à mettre en synergie toutes ces corporations tous ces métiers ? Il n'y a pas beaucoup de difficulté en fait il faut juste aller voir, discuter sympathiser et expliquer le projet et je pense que après les choses se font tout naturellement. Et donner aussi une autre image de la rando que sportive habituellement ? Oui effectivement parce que les gens ont toujours peur parce que le logo sur le logo on voit effectivement quelqu'un d'un peu sportif avec un sac à dos non alors ce n'est pas tout à fait ça on marche un petit peu mais pas tant que ça ça n'est pas une rando sportive c'est une rando culturelle et c'est vrai que c'est un concept un peu nouveau alors les gens ne connaissent pas mais je pense que ça va s'installer Et si vous êtes intéressé plus d'infos sur rando culture sur le site de l'union européenne rando culture.eu et je pense que ça va s'installer et je pense que ça va s'installer